— Pour vous présenter Pierre Lhomme, quelqu'un qui, je dirais, est légitime à double titre pour le faire, parce que d'abord, il est vice-président du Conseil d'administration de la Cinémathèque française. Et en plus, c'est un cinéaste qui a énormément travaillé avec Pierre Lhomme, Jean-Paul Rapneau. — Bonsoir. Alors je vais lire. C'est mieux. Donc Serge Toubiana, dans le texte qu'il a écrit sur Pierre Lhomme, dans le programme de la Cinémathèque que vous avez peut-être lu, dit qu'il a traversé de part en part le cinéma français. Alors cette traversée, j'en ai vu le tout début. J'ai assisté au départ du navire. C'était en 1958, il y a donc bien longtemps, dans un petit hôtel de la place de la Contrescarpe. Alain Cavalier y tournait son premier court-métrage « Un Américain ». Pierre Lhomme était derrière la caméra, derrière le caméflex. C'est la première fois que je voyais cet homme-là. Et c'était pour lui aussi son premier film. L'assistant s'appelait Maurice Pialat. Et le film était produit par Claude Chabrol, qui allait tourner quelques mois plus tard « Le beau Serge ». Cette année 1958, c'est donc celle des débuts de la nouvelle vague. Mais Pierre Lhomme, même s'il éclairera l'année suivante le premier film d'Éric Romère, « Le signe du lion », ne peut pas être rattaché complètement à ce mouvement. Ce qui est frappant, quand on regarde sa filmographie et le programme de cette rétrospective, c'est l'incroyable diversité de ses rencontres et des films qui en sont issus. Je ne vais pas relire « La longue liste des cinéastes ». Jean-François l'a déjà un peu fait en lisant « La lettre de Serge ». Je ne vais pas évoquer « Les ombres tutélaires » de Robert Bresson et de Jean-Pierre Melville. Mais j'ai toujours admiré qu'un homme qui fut l'un des pionniers d'un cinéma direct en 16 mm, caméra à l'épaule, avec Chris Marker et aussi avec Jean Eustache, puisse être passé, quand il le fallait, à la lumière la plus sophistiquée qui soit, dans des films presque picturaux, comme ceux de James Ivory, le Camille Claudel de Bruno Nuitaine, le film de Patrice Serrault que nous allons revoir ce soir, ou, excusez-moi, l'un des films que j'ai fait avec lui, Cyrano de Bergerac. Oui, Pierre Lhomme fut longtemps mon complice et je lui dois beaucoup. Lequel de nous deux était le plus exigeant, le plus tenace ? Nous ne voulions rien lâcher, chacun dans notre domaine, et c'est pourquoi nous nous énervions beaucoup l'un contre l'autre sur les tournages. Nous en rions aujourd'hui, mon cher Pierre, c'est oublié. Il est pour toujours mon ami, et je suis fier de l'accueillir ce soir au nom de la Cinémathèque française, M. Pierre Lhomme. Tout ça est assez émouvant. Du coup, je ne sais plus par quoi je dois commencer, si je dois évoquer mes souvenirs avec Jean-Paul Rapneau, non, 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 qui sont nombreux et qu'on devinera peut-être entre les lignes dans les quelques mots que je vais vous dire. Je vais être très bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant avec les programmateurs de la Cinémathèque, dont Roger, on s'est aperçu que de nombreux films n'étaient plus présentables. Le temps les avait dénaturés. Alors en faisant la quête, certains ont pu être rendus au public. En particulier, la chaire de l'orchidée, grâce à Vincent Malle, le producteur et aux archives françaises du film. Pour nous, cinéastes, la rencontre avec Patrice Chéreau, quand j'entends cinéaste, je veux dire tous les gens qui participent à un film, pour moi, sont des cinéastes. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est quelque chose que je revendique très profondément. Je suis un cinéaste. Alors, pour nous, cinéastes, la rencontre avec Patrice Chéreau et ses coéquipiers qui venaient du théâtre a été belle et stimulante. Je n'oublierai jamais les semaines passées avec Patrice Chéreau et Richard Peduzzi à chercher les décors, voire même les emplacements de caméras. Une des exigences de Patrice, alors que nous devions tourner en plein été, était ne jamais sentir ou entrevoir le soleil. Je veux dire que pour moi, chef opérateur, c'était quand même un problème qui m'interrogeait profondément. Alors, ne jamais entrevoir ni sentir le soleil, sauf dans le dernier plan. Alors, effectivement, on a tenu cette parole, mais elle a coûté assez cher à notre producteur, Vincent Malle. Alors, oui, qu'est-ce que je... Excusez-moi, mais je veux dire, j'ai vraiment la tête qui... Je veux dire, les idées qui se bousculent. Aujourd'hui, que je ne cours plus vite, je réalise que c'est le travail aux côtés des acteurs qui me manque le plus. La confection de la copie neuve de la chaire de l'orchidée que vous allez voir en est pour... Je veux dire, ça m'a permis de constater au jour le jour, je pourrais dire même à plan par plan, qu'effectivement, la fascination des acteurs est quelque chose qui a dû m'habiter pendant toute ma carrière. Un dernier mot. Je suis très fier d'être le président d'honneur de l'AFC. L'AFC, c'est l'Association française des directeurs de la photographie. Je souhaite à mes collègues de faire les rencontres qui leur donneront des ailes. En fait, je leur souhaite ce qui m'est arrivé. De belles et fructueuses rencontres, parfois très éprouvantes, mais bon, on ne peut pas toujours travailler dans la joie et la bonne humeur, ce qui arrive quand même de temps en temps et qui est bien agréable. Ce sont ces rencontres qui entretiennent notre passion pour le cinéma. Nous sommes ici dans le temple du cinéma. Le cinématographe dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, ou en tous les cas, dont j'apprécie énormément le travail. Et qu'il soit ouvert aux opérateurs, je trouve ça vraiment juste et réconfortant. Alors, après, Guisepe Retouneau, Raoul Coutard et moi, d'autres suivront. Et j'en remercie vivement la Cinémathèque. Alors, bonne projection. Applaudissements. 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 Applaudissements.